Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'organisation de diamants et prépas de toile du prochain DP que je vais faire une fois que je termine le DP de chez Dreamer Designs donc je vous ai dit plusieurs fois que je voulais tester le DP que j'ai reçu de la part de Yuli Zhang Art Shop il y a une vidéo de unboxing sur la chaîne donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller la voir c'est une compagnie qui a les droits en fait sur toutes les images je pense que c'est le ou la propriétaire qui s'appelle Alex je dis le ou la parce que je suis pas sûre si c'est un homme ou une femme mais c'est ça je pense que c'est eux en fait qui font leurs propres images et sur leur site j'ai choisi celle là, c'est un paysage il est magnifique, très joli, il y a plein de couleurs colorées et c'est ça, ça fait quelques temps que je vous en parle que je voulais le faire, en plus il est pas immense donc ça s'appelle Cosmic Nightfall, c'est un 50x50 en diamant rond et on a des AB, on a 3 AB j'en vois un là, un là et un là et j'ai fait une photocopie alors cette fois j'ai fait une photocopie sur du papier autocollant parce que j'ai ces grosses feuilles, vous savez les feuilles d'imprimantes qui sont toutes autocollantes, comme ça donc j'ai carrément fait une copie sur du papier autocollant pour changer voilà, donc j'ai tout sur cette feuille et je pense que durant les vlogs du coup c'est ça que je vous montrerai cette partie là et je vais récupérer les symboles de la légende des diamants, ils sont là et je vous ai mentionné dans un vlog que j'aimerais utiliser cette valisette que j'ai acheté sur Temu je sais plus combien elle contient de peau mais je sais que j'en ai assez pour ce projet on a 39 couleurs dans ce projet et il y a plus de 39 peau là-dedans mais je vous disais dans le vlog que je n'arrive pas à récupérer le lien vers cette valisette je sais pas comment on récupère le lien parce que j'en avais parlé avec Jacinthe mais c'est ça, j'aimerais le tester donc on va voir un petit peu si j'aime ça c'est la première fois que je vais l'utiliser et vous avez vu, ça ressemble à ça elle est très belle très très belle donc voilà et les diamants alors ils sont sachets refermables et je vais au fur et à mesure ranger mes diamants dans l'ordre alpha numérique je crois que je vais quand même en tout temps lever est-ce que c'est dans l'ordre ? j'ai l'impression que je suis dans l'ordre DMC vous savez quoi ? je vais mettre ça sur le côté et commencer avec la première DMC que j'ai là ouais je crois que j'avais tout remis dans l'ordre vous voyez ça par exemple c'est le 150 donc déjà ce que je vais faire je vais couper la légende mais ouais j'ai plein de papier comme ça de papier autocollant pour l'imprimante et je me suis dit autant l'utiliser normalement j'utilise une petite machine qui s'appelle la marque c'est Xyron mais là je me suis dit on va faire ça pour changer parce que ce papier je l'ai et autant l'utiliser donc je ne récupère pas la première colonne qui me dit que j'ai 39 couleurs je récupère vraiment que le symbole et la DMC ok bon ça c'est bon je peux le garder comme ça voilà et ça ça me manque que tout à l'heure je le couperai je le mettrai dans la valise pour m'indiquer que ce diamant appartient à ce projet donc on va commencer avec le premier c'est le Y donc je pense que les boîtes je vais les mettre de côté et à la fin on va les organiser de façon alphanumérique donc le premier c'est le 150 c'est le Y je ne sais pas si j'ai le symbole 1 sur cette toile je ne sais pas qu'est-ce que j'ai en termes de de chiffres ah j'ai le 2 mais je ne vois pas le 1 donc je pense que ça va être 2 ensuite 3 je n'ai pas l'impression d'avoir un 4 donc c'est ça on va les organiser tout à l'heure donc ces pots en fait ils sont rectangulaires vous voyez ça s'ouvre comme ça mais on peut enlever ça pour mettre des diamants dedans d'ailleurs j'ai un plateau juste là on peut faire ça dans le plateau jusqu'au cas où il y a des diamants qui décident d'aller un petit peu d'oeuf partout voilà comme ça fait là en fait ils sont grands ces pots quand même regardez bon maintenant je ne sais pas combien bon j'avais même pas 1 g de diamant là dedans j'avais 0,95 g de diamant donc 150 c'est fait 154 il est là j'ai hâte de le j'ai hâte de le commencer ce DP et de voir un petit peu ce que j'en pense parce que c'est vrai que j'avais échangé avec la propriétaire ou le propriétaire au niveau de ça et et ouais j'ai toujours pas testé ben vous allez me dire il y a plusieurs DP que j'ai chez moi que j'aimerais faire parce que ben ce sont souvent des marques que je n'ai jamais testé donc j'essaie de varier un petit peu les les toiles que je fais sur la chaîne pour pas que vous voyez non plus tout le temps les mêmes compagnies mais ouais alors ça c'est le 158 c'est un bleu je pourrais prendre mon mon entonnoir ça je l'ai reçu avec une valisette à un moment donné je sais plus avec laquelle mais c'est c'est arrivé avec le système de valisette vous voyez c'est plus pratique c'est plus rapide je pense là ensuite 165 je pense qu'il est là 160 c'est un bleu pâle et 50 par 50 je trouve que c'est une bonne taille en DP ça prend c'est ni trop rapide ni trop long à faire c'est pour ça que j'ai décidé de la faire maintenant ça là aussi je me suis dit ouais ça devrait être fait ben assez rapidement quand même et j'ai un code promotionnel aussi je vous le mettrai en barre d'info il est aussi dans la vidéo d'unboxing donc si vous voulez acheter chez eux ben il y a le code et je pense que c'est un code d'affiliation si je ne vous dis pas de bêtises donc si vous l'utilisez moi je reçois une petite commission excusez-moi c'est que je bois mon monito en même temps mon mari m'a fait un monito il est excellent il est très très bon on a une belle journée aujourd'hui et la menthe dans le jardin mon dieu elle est tellement belle j'ai dit à mon mari ou on devrait faire un monito il me dit ben en fait on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut donc je peux en faire et je dis ok donc voilà je déguste mon monito en faisant cette vidéo donc je ne sais pas encore si ce sont des diamants en résine ou en acrylique je vais pouvoir vous le dire en vlog une fois que je l'aurai commencé parce que je ne sais pas je n'ai pas vu de déchets il me semblait lors de la vidéo de l'unboxing mais ouais je vous en reparlerai dans les vlogs pour ceux qui regardent les vlogs et sinon ça sera durant la vidéo de revue mais bon vous savez 50 par 50 ça me prend en moyenne quoi peut-être un mois à faire parce que je travaille sur d'autres projets en parallèle aussi si j'avais que ça comme projet je pense que j'arriverai à le terminer très rapidement mais c'est que je fais du colo je travaille sur mes déclats diamants spéciaux je travaille aussi sur des DP de grande taille je travaille sur le DP télé donc ça en fait pas mal en fait au total et ouais du coup les projets principaux ils bon je l'ai fait relativement rapidement je trouve mais pas aussi rapidement qu'avant avant avant d'avoir la chienne en fait je faisais les DP à une allure incroyable mais c'est ça je travaillais sur un DP à la fois c'est tout j'avais pas 400 000 DP en cours donc c'est pour ça que j'arrivais à les faire rapidement les princesses de Mandy Manzano j'arrivais à les terminer en moins de deux semaines pardon je les faisais c'est ça que je vous dis j'étais très 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 rapide 315 mais maintenant non parce que ben j'ai tous ces projets en cours ça se fait bien avec l'entonnoir c'est plus rapide ensuite le 2 donc c'est le 318 AB il est très joli vous voyez c'est un gris AB il y a un petit reflet bleu dedans il est très beau donc là on va pouvoir déjà le mettre dans la valisette parce que comme je vous ai dit tout à l'heure je ne vois pas le symbole 1 alors 2 ça peut aller là-dedans donc je vous ai dit qu'il y a un 3 aussi c'est ça ouais le 3 il est là c'est le 945 peut-être que je pourrais le faire maintenant vous voyez il est juste là donc je vais couper ici et est-ce que je vais arriver à séparer facilement le papier ouais ça va ça s'enlève facilement c'est bien le 945 oui c'est ça je veux m'assurer que j'ai la bonne DMC parce que sinon je crois que j'ai une surprise une fois en fait je me suis trompée et je me suis retrouvée je pense avec un avec un pot vide ok donc ça c'est le 3 ensuite je ne sais pas s'il y a un 4 hum oui il y a un 4 le 4 il est là c'est le 722 en termes de DMC je pense que ça va être un beige d'après la couleur du symbole je pense que ça va être un beige ah ben il est là il est devant moi d'ailleurs c'est plutôt un orange le 722 c'est ça comme couleur c'est joli de temps en temps les diamants ils collent aussi ils collent donc c'est pas grave voilà 4 ensuite le 5 il me semble que je l'ai vu je ne sais même pas si je l'ai déjà fait est-ce que je l'ai vu ah il est tout en bas là ah ça m'embête bon vous savez quoi on peut continuer avec le 760 voilà je sors quelques sachets supplémentaires 760 760 déjà il faudrait peut-être que je récupère mon autocoulant ouais je pense qu'on va avoir de belles couleurs dans ce dp je ne me rappelle plus de la vidéo de unboxing parce que ça fait quelques temps que je voulais filmer mais j'avais en tête de faire ce dp cette année alors vous savez quoi là j'ai des symboles je vais mettre tous les symboles ensemble là on a le x le k le y donc ça je vais le mettre ensemble parce que ce sont toutes les lettres 791 il est là ça c'est un symbole d'un coeur c'est un coeur en fait ça fonctionne bien ce papier finalement le papier d'imprimante ok donc ça ça peut aller avec des symboles ensuite on a le checkmark c'est le 792 un autre bleu plus facile d'enlever et de mettre l'entremor directement le checkmark qui va là avec des symboles 796 AB il est magnifique regardez c'est cette couche AB qu'on a sur les diamants elle est trop belle c'est un petit peu turquoise donc ça c'est le symbole du pic je pense que je vais mettre pic trèfle coeur losange tout ensemble tout à l'heure ouais je pense que je vais faire ça ok ça ça peut aller avec les symboles ensuite on a le 815 alors je prends les sacs que j'ai dans le packaging original donc 815 c'est le U il peut aller là 820 c'est comme un symbole d'un éclair il y a des symboles vraiment bizarres oui le prochain il est bizarre je ne sais même pas comment le décrire en fait 820 il y en a pas mal il y a tout ça c'est du bleu foncé je ne pense pas que je vais faire de substitution dans ce DP tout simplement parce que c'est la première fois que je vais travailler sur un DP de cette marque je veux voir si j'ai assez de diamants pour pouvoir terminer la toile et si je décide de commander un DP un autre DP en fait sur le site là c'est probable c'est probable que je fasse des substitutions en fait mais la première fois généralement je veux vraiment faire le DP tel qu'il est ben ou avec les diamants en fait qui sont donnés avec le DP et ensuite je peux m'amuser avec les substitutions je ne sais pas qu'est-ce que Luna est là excusez-moi elle s'énerve je ne sais pas à qui peut-être qu'elle s'énerve contre elle-même c'est probable ok donc ça aussi c'est un symbole je vais prendre une petite gorgée de mon mojito c'est vraiment bon bon là vous savez quoi il en reste que 3 donc je vais enlever ça je vais prendre 3 pots et je vais apposer les symboles dessus donc là on a une espèce de clé 919 et là on a le symbole 5 et le symbole du hashtag alors je vais commencer avec le 5 c'est le 927 alors 927 il est là c'est un un bleu très pâle donc 5 ensuite est-ce qu'on a un 6 oui le 6 il est là donc on va continuer avec ça avec le 961 ah mais j'ai ça aussi alors attendez c'est quoi que j'ai là 919 ok on va faire le 919 ensuite on va faire le 939 je vais prendre les diamants qui restent qui sont là et mettre ce sac recourté donc je disais 939 il est là il y en a pas mal de celui-là ah il y a tout qui rentre ça c'est bien sinon je l'aurais mis dans deux pots différents mais c'est pas nécessaire donc là le 961 on pourrait faire c'est celui-là c'est ce rose il est très beau j'ai l'impression que ce sont des diamants en acrylique parce que je vois des petits comment on dit ça je vois que les diamants sont piqués mais bon c'est pas tout le temps l'indicateur d'acrylique c'est ça le truc de temps en temps on voit de la résine qui est piquée c'est rare mais ça arrive j'en ai déjà vu c'est quand c'est un petit peu mal taillé en fait mais là je pense je pense que c'est de l'acrylique ok 3328 il est où celui-là il est là c'est un autre rose ensuite on va préparer la toile je vais juste mettre du washi sur le pourtour de l'image c'est de la colle coulée mais vous savez que sur le pourtour de l'image il y a généralement un excès de colle et moi si je ne mets rien j'ai des poils de luna qui s'accumulent et ça devient ouais ça ne devient pas trop beau j'ai dû faire ça sur ma toile sur laquelle je travaille en ce moment parce que au début je ne l'ai pas fait je me suis dit non ça ira et puis il y avait tellement de poils sur le pourtour je me suis dit non là je vais en mettre parce que c'est c'est rendu dégueulasse ensuite le H c'est le 3340 magnifique comme couleur c'est cette couleur qui est trop belle ah ouais c'est comme une espèce de courail c'est magnifique c'est magnifique allez voilà ensuite 3746 c'est un joli violet ah j'adore les couleurs dans ce DP c'est bien coloré moi c'est ce que j'aime j'aime avoir des DP qui sont colorés quand c'est monochrome ou quoi c'est pas trop mon truc comme le DP pour mon mari voilà je vous dis heureusement je le fais pas à temps plein parce que du bleu du bleu du bleu et du bleu c'est pas pour moi moi il me faut il me faut des couleurs différentes dans un DP ça ça doit être les symboles ensuite le prochain c'est le 3770 10 c'est le symbole du pourcentage je sais pas si je vais avoir des symboles mathématiques dans cette toile parce que c'est vrai que normalement le pourcentage ben j'ai le pourcentage le plus on va voir tout à l'heure 3778 c'est le 6 donc celui-là je peux déjà le mettre dans la valisette la valisette elle s'est un petit peu cassée là déjà bon c'est pas grave on le voit en fait que quand elle est ouverte oups ouais je sais pas s'il y a un morceau qui est tombé dans la valisette non on dirait pas ouais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé et ça va être difficile de vous le montrer mais c'est comme là c'est comme si la mousse avait été mangée juste là comme si elle avait été mangée oui ok donc ça c'est le 6 et je pense qu'au niveau des chiffres c'est tout si je ne me trompe pas ouais c'est tout donc ensuite on passe avec les lettres et je vois que le A il est là on va continuer avec ça donc ça c'est le 327 c'est un violet ensuite qu'est-ce qu'on a 333 je pense que ça va être un bleu non c'est un violet le 333 c'est joli comme couleur aussi bon voilà ça c'est bon ok ça c'est symbole ensuite 340 il est là c'est un autre violet pas mal de violet quand même dans cette autre fois le prochain c'est le 550 ça on sait que c'est un violet c'est une des DMC les plus utilisées je pense avec le 310 le 939 alors ça je me demande si ça va rentrer vous savez quoi je vais mettre l'entonor de côté je vais voir si ça rentre dans un pot ou s'il va falloir que le mettre dans deux pots ah non ça rentre ça rentre ok je suis bien contente le pot est plein j'aurais pu en mettre encore un petit peu mais ça rentre là ensuite on a le A c'est le 554 AB qui est très joli aussi voilà le AB magnifique donc un pot donc le High Pal est là est-ce que j'ai un B non alors parce que là j'ai le L c'est ça le truc j'ai encore le L qui est sur une étiquette autocollante donc avant le L on peut mettre alors H K ensuite il va y avoir le L donc le L c'est le 3825 il est là et on 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 L, N, U, V, X et Y. Ensuite, on va avoir tous les symboles. Alors, est-ce que je finis peut-être au niveau des symboles ? On pourrait finir les symboles. Et ensuite, je vais voir si je peux les combiner par type de symboles. Donc, je vais prendre un deuxième pot parce que là, j'ai deux étiquettes autocoulantes. J'ai le 646 et le 721 dans 646. Il est là. C'est un espèce de grille verdâtre, je dirais. Le prochain, c'est le 721. 721, il est là. On arrive à la fin, là. Il en reste 4, c'est tout. 4 ? Est-ce que j'ai un problème ? Ah, je pense que le 939, il était dans deux pots, en fait. C'est ça, le truc. Parce que là, je vois un autre sac de 939 et là, je vois mon 939. Peut-être que je vais le mettre en pot si j'ai assez de pots. Je risque de faire ça. Donc, ça, ça va là. Et ensuite, on a le 3334. Il est là. 3834. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas si j'ai dit 3334. C'est 3834. 3334. Ouh là là. 3835. J'en ai pas mal de celui-là. Ça, c'est le plus. On va voir si j'arrive à tout mettre dans. Ouais, j'arrive à tout mettre dans le contenant. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Ah. Ok. Et il en reste encore 2. Ok. Donc, un et... Je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire un et deux comme ça. Et là, c'est un patin. Un patin à glace. Et là, c'est un cercle noir sur un fond beige. Voilà. Donc, le 3863, il est là. C'est un espèce de brun. Brun beige. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Non. Je ne le mets pas encore dedans. Et le 3857. Et le 939, je pense que je vais le mettre en pro. Mais, je vais attendre. Ok. Nickel. Donc, on a terminé avec cette partie-là. Ça n'aura pris que 30 minutes. Ça, c'est bien. Donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est regarder un petit peu comment je peux combiner tous ces symboles. Donc, déjà, vous savez que normalement, j'aime mettre mes flèches ensemble. Bon, les flèches, je ne sais pas si j'en ai beaucoup. Alors, les flèches, qu'est-ce que j'ai ? Ça, je le considère comme une flèche, généralement. Est-ce que vous voyez ce symbole ? Ça. Ça, c'est une flèche vers le haut. Le 333. Est-ce que j'en ai d'autres ? Normalement, je fais flèches. Après, je fais des symboles mathématiques. Mais au niveau des flèches, c'est tout. Regardez, ce n'est pas grave. Il n'y en a que deux. Le 327 et le 333. Ensuite, les symboles mathématiques. Donc, généralement, je mets le plus, le divisé. Le hashtag, je le mets avec les symboles mathématiques. Ne me demandez pas pourquoi. Ça me fait penser. C'est comme le symbole du chiffre, en fait. Vous savez, souvent, on met numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc, pour moi, ça va avec tout ce qui est mathématiques. Mais je pense que ça, je vais le mettre dans un autre pot. Qu'est-ce qu'on a en mathématiques aussi ? Le pourcentage. Normalement, je le mets aussi avec les mathématiques. Ensuite, est-ce que c'est tout ? Oui, c'est tout. Donc, je vais mettre ça. Ça. Je vais prendre un pot vide. Et je vais le remplir avec ça. Et je vais le mettre à côté du 939. Comme ça, je sais que c'est la même DMC. OK. Et ensuite, alors, est-ce qu'on a... Ouais. On a le trèfle. On a le cœur. On a le pic. Vous savez quoi ? Le check mark, je vais le mettre avec des symboles mathématiques. Il va être plus facile à trouver, je pense. Ben, je pense que c'est tout pour... Ouais. Pic, cœur, trèfle. Il n'y a pas de losange. Donc, voilà. On a ces trois symboles. Les uns à côté des autres. Et ensuite, le reste, il n'y a pas vraiment de thème. Je pense que je vais les mettre comme ça, en fait. Je ne vais pas les mettre dans un ordre spécifique. Parce que, ouais, il n'y a pas vraiment de thème. Donc, tant pis. On va les mettre comme ça. Et je veux dire, au bout d'un moment, je m'habituerai là où les symboles sont placés. Ben, les symboles. Oui, les symboles, parce que c'est ça. Quand je regarde la toile, je regarde un symbole et je cherche le symbole qui s'agence dans le système de rangement. Excusez-moi pour le bruit. Ça ne doit pas être très agréable, ça. Alors, l'entonnoir, je vais le ranger parce que je n'en ai plus besoin. Ça se pourrait que vous puissiez en trouver sur AliExpress, hein, de ça. Vous marquez entonnoir, silicone, ça ne m'étonnerait pas que vous en trouviez. Ok. Donc, voilà. Voilà les couleurs. J'avoue que, bon, au niveau des couleurs, on ne les voit pas trop. Surtout au niveau des couleurs plus foncées, par exemple, comme là-dedans et là-dedans. Mais là, on voit bien les couleurs plus flash. Donc, c'est ça. Je vous donnerai mon retour sur ce système dans un vlog. Donc, il faut que vous écoutiez les vlogs. Et dans le pire des cas, j'en parlerai dans la revue. Je vous dirai un petit peu dans la revue ce que je pense de ce système d'organisation. Donc, voilà pour ça. Et maintenant, le DP. Donc, je l'ai roulé dans le sens inverse pour l'aplatir un petit peu plus facilement. Donc, le voilà. Je ne sais pas s'il va entrer au complet. Non, il ne rentre pas au complet. Bon, ce n'est pas grave. En revanche, je vois qu'il y a des plis dans le plastique. Je vais essayer d'enlever ces plis. Donc, j'enlève la feuille plastique pour la remettre. Il me faut une règle. On va voir si je peux éviter ces plis ou quoi que. Je vois qu'il y a des plis dans le plastique. S'il y a des plis dans le plastique, là, moi, je ne peux rien faire. En fait, c'est que la fiche plastique est très, très, très fine. Pas que ça me dérange. Mais c'est que, ouais, je pense qu'il y a des plis déjà dans la feuille plastique. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais récupérer un washi. Je vais mettre du washi tout autour de l'image. Parce que, ben, ouais. Il y a de la colle qui dépasse. En bas de l'image, juste là, j'ai peut-être deux. Pardon, juste là, là. Sur le bas. J'ai deux à trois millimètres de colle qui dépasse. Sur les côtés, ce n'est pas si mal. Mais c'est plutôt en haut et en bas. Donc, ouais, je vais mettre du washi avec vous. Comme ça, le soir, après, lorsque je vais vouloir la coincer. Voilà, nickel. J'ai créé quelques bulles d'air. Quelques bulles d'air, pardon, malheureusement. Mais bon, ça, c'est ça. Quand on enlève la fiche pour la remettre, généralement, ben, c'est ça. On crée des bulles d'air. Donc, je vais aller chercher un washi. Là, ce que vous voyez, c'est le reflet de la lumière. Voilà, vous voyez. Donc, je vais prendre un washi. Alors, j'ai trouvé celui-là. Il est bleu avec des... Avec des diamants dessus. Voilà, comme ça. Il est joli. Donc, ouais, je cherchais un washi dans les couleurs de l'arc en ciel, mais je n'en ai pas trouvé un. Il faut dire que j'en ai tellement aussi du washi. Mon Dieu, ça me prendra un temps fou pour aller à travers tout ce que j'ai. Donc, comme je vous ai dit, je le mets vraiment sur le pourtour de l'image. Juste comme ça. Pour éviter d'avoir des poils de luna et de la poussière. Parce que, ouais, sur l'autre sur lequel je suis en train de travailler, j'avoue que j'avais beaucoup de poussière. Et de quoi le doulina qui s'accumulait dessus, je me suis dit non. Je vais mettre quelque chose autour parce que c'est pas beau. Ça m'embête aussi. Les symboles sont bien nets. J'ai vraiment hâte de commencer à travailler dessus. Normalement, la semaine où je vais vous sortir cette vidéo sur la chaîne, c'est la semaine à laquelle je vais commencer à travailler sur ce DP. Donc, normalement, dans le vlog de la semaine, s'il n'y a pas de vlog, je vous fais normalement une vidéo d'avancée de DP. Parce que, bon, il y a des semaines où je n'ai pas le temps. C'est rare, mais bon, quand je n'ai pas le temps, je vous fais des avancées. Et bien, normalement, vous allez le voir dans la vidéo de cette semaine qui sort le samedi. Et je vais faire, comme d'hab, des sections de 10 par 10 lorsque je vais le commencer. J'aime bien la taille d'une section de 10 par 10. Je trouve que ça se travaille bien. Je la fais relativement... Normalement, je fais ça assez rapidement. Tout dépendamment du niveau de confettis, en fait, qu'il y a sur la toile. Je pense que je vais la faire rapidement, celle-là. Il y a des lignes. Il y a des lignes et du confetti aussi dans l'arrière-plan. Comme là, je vois, il y a des sections de confettis, mais il y a aussi des sections de lignes. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de la commencer et de pouvoir vous en parler un petit peu plus dans un vlog. Et de dire ce que j'en pense. Parce qu'il y a plusieurs images qui me plaisent sur leur site. Il y a un portrait que j'aime beaucoup. Vous savez que j'aime bien faire les portraits. Voilà. Le washi est mis. C'était pas très long comme vidéo. Ça a duré moins d'une demi-heure. Euh, moins d'une heure, pardon. Parce que je vois qu'on est à peu près à 40 minutes. Donc, voilà ce que ça donne avec le washi mis sur le tour de la toile. Il s'agence bien avec ce DP, je veux dire. Il y a beaucoup de bleu. Donc, ouais, il est beau. Voilà le DP que vous allez voir bientôt. Et les diamants, ils sont juste là. Moi, ça va me permettre de faire... De prendre une photo pour la miniature sur YouTube. Ouais. Comme ça. Et ouais, il reste assez simple. Et normalement, vous savez, je fais pas beaucoup de paysages. Pour que je fasse un paysage, il faut que ça me plaise énormément. Qu'il y ait beaucoup de couleurs. Et là, quand j'ai vu toutes les couleurs entre... C'est ça, entre le orange, le... Le gris, j'allais dire. Non, le violet, le bleu, le violet encore. Et là, vous voyez toutes les couleurs qu'on a dans le ciel. Je me suis dit, ouh, je vais aimer la faire. Et je pense que dans un 50 par 50, ça va être nickel. Parce que sur leur site, vous avez le choix au niveau de la taille et du type de diamant. Donc, ça, c'est cool. Et comme je vous ai dit, en barre d'infos, je vous mettrai la vidéo vers le unboxing que je vous ai publié sur la chaîne. Je vous mettrai aussi le code. Comme j'ai dit, je pense que c'est un code d'affiliation. Donc, regardez en barre d'infos pour le code. Et voilà. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501